Musique Mon bonheur tous les matins, c'est de voir que les gens sont heureux chez Christelle, et puis qu'ils sont fiers de leur travail, et qu'ils l'expriment. J'ai envie de dire que c'est de l'artisanat industrialisé. Il était hors de question de délocaliser, et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on s'aperçoit qu'on a bien fait. On a apporté à l'objet de la cuisine, à la casserole, quelque chose de noble. Je pense qu'ici, chacun est fier de faire un produit dans lequel on va cuisiner du kimchi en Corée, et puis une garbure dans le sud-ouest. Il semblait qu'on n'avait pas de côté parallèle comme ça. C'est la finale, ça. Le design est important dans la conception d'un objet. C'est le design qui attire le regard, qui identifie le produit et qui le valorise. Le design est souvent un compromis. Il s'agit avant tout de créer un produit et d'assurer surtout sa fonctionnalité. Le design vient ensuite pour couronner et valoriser la fonctionnalité. On dit couramment chez Christelle que le beau est indissociable du bien. Société Christelle, Sandrine, bonjour. Souvent, je qualifie notre structure et notre unité de production comme des artisans de l'industrie. On a des outils et un process qui est industriel, mais on a un état d'esprit et une façon de travailler un petit peu artisanale. C'est-à-dire que la main de l'homme vient à chaque fois rencontrer l'objet. Le savoir-faire de l'homme intervient beaucoup dans la conception du produit, à la fois dans le contrôle et à la fois dans la mise au point et le réglage des machines pour vraiment avoir un produit le plus parfait possible. Christelle, c'est une formidable équipe humaine avec beaucoup de métiers, beaucoup de polyvalence aussi. On a modernisé récemment notre entreprise. Nous avons quand même eu des personnes qui, depuis 20 ans, travaillaient au même poste en alimentant manuellement et qui sont passées à un autre métier, mais quasiment à un autre métier et le réussissent parfaitement. C'est quand même une chance dans la vie, c'est clair, parce que c'est aussi une montée en compétences, c'est aussi une reconnaissance d'une qualification possible et puis aussi une montée en rémunération. On estime qu'un produit qui est bien fait, bien conçu, doit être respectueux de l'environnement. C'est le cas entre autres sur l'électricité que nous utilisons qui est issue de sources renouvelables. C'est le cas pour le recyclage de l'eau du circuit de production. C'est le cas à vraiment énormément d'étapes de fabrication, y compris jusqu'au renouvellement du revêtement anti-adhérent. Et c'est ce mode de fonctionnement qui fait un produit complètement différent de ce qu'on retrouve aujourd'hui. Notre force à l'international, c'est la qualité de nos produits. C'est le fait que nous continuons à investir dans la fabrication française. Je pense que l'image de la France est très importante aujourd'hui et c'est l'originalité de notre concept amovible. C'est ce qui fait quand même l'image et l'identité de la marque aujourd'hui à l'export. Alors on exporte aujourd'hui dans une quarantaine de pays. Tout le plaisir, il est là. C'est la convivialité, c'est de se dire qu'avec les produits qu'on fabrique, qui sont métalliques, donc certaines froideurs dans le métal, vont donner du plaisir à des gens partout où les produits vont être utilisés, donc partout dans le monde. On est tous des passionnés de cuisine et nos clients sont des passionnés de cuisine souvent aussi. Et l'échange, il se fait d'abord là. Et je pense qu'ici, chacun est fier de faire un produit dans lequel on va cuisiner. Et c'est pour ça que nos clients, c'est vraiment nos ambassadeurs. On met un point d'honneur à ce que tous nos produits soient garantis à vie. On sait qu'on va faire un produit qui va faire plaisir. C'est gratifiant. Ce que nous voulons aussi, c'est de faire de Christelle une grande marque internationale. Il y a encore beaucoup de choses à inventer, mais là je ne vais pas vous les dire. Sous-titrage Société Radio-Canada